bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons apprendre à faire ce gilet surtout c'est vous apprendre à faire les côtes donc il est vraiment bien large c'est oversight pour moi parce que je fais 38 mais quelqu'un qui fait aller 40 42 44 m regardez vraiment heureux ça y est qu'elle plus grand faudra juste faire plus longues les manches voilà c'est parti donc il vous faudra un tricotin 46 picots une paire du ciseau une aiguille à laine et un crochet pour faire les côtes donc je vais utiliser faudra aussi de la linge table donc j'ai utilisé une rangée de linge table j'ai fait un peu d'avance et on travaille sur 43 picots faut laisser trois picots de libre donc en ce qui concerne les à 10 et les trois picots noirs qu'il faudra pas toucher pour les autres tricotin que ce soit manuel ou à la main parce que on peut faire avec n'importe quel tricotin faut juste avoir besoin de 43 picots qu'on va travailler et laisser les autres de libre donc voilà donc pour faire les donc on travaille sur 43 picots j'ai un petit que j'ai toujours donc et on fait les côtes tous les deux on laisse passer deux et à la troisième ont fait des côtes donc au démarrage on tricote normalement les deux on met le fil la laine de côté et on tricote à la troisième donc je vais vous faire voir ici voyez j'ai fait les côtes donc j'ai tricoté des une deux j'ai mis le fil se les retirer du du tordeur je sais pas comment on appelle ça j'ai retiré et j'ai fait partir les mailles donc on a fait 18 rangées on fait partir 17 on laisse à 18e en bas donc et on reprend comme ça avec le crochet on remode on remonte un petit peu l'aiguille pour pouvoir replacer sur l'aiguille une fois que c'est pour l'autre côté avec le crochet on va tourner on va tourner le fil on prend le 1 on prend le 2 troisième et hop on met sur le côté et on le lâche voyez hop ça part tout seul faites attention la dernière pour pas qu'elle part voilà la dernière voyez je vais essayer de vous rapprocher voilà j'ai essayé de rapprocher au mieux on prend la dernière au remonte j'ai essayé de rapprocher au mieux j'ai essayé de rapprocher au mieux j'ai essayé de rapprocher au mieux j'arrive à la dernière on la replace sur l'aiguille hop on remet le fil en avant la laine on passe celle qu'on vient de tricoter ou qu'on vient de faire la côte et les deux suivantes et hop une fois que c'est pris on lâche on laisse passer et celle ci hop on prend on soulève avec l'aiguille à laine et on tire et on regarde bien la dernière on garde la dernière je ne sais pas le faire sans les mains voilà et on tire bon je pense que vous avez compris le système de côtes c'est un peu long mais ça donne un joli résultat et on replace sur l'aiguille on repasse on n'oublie pas de repasser son fil en avant donc une deux et hop on lâche et on fait partir celle ci on fait bien attention à garder la dernière vous avez vu le principe après donc je vais vous expliquer ah ouais là donc du coup on fait le le bord de la manche donc ça part sur 18 rangées et on fait les côtes après après on après les côtes on va faire que des va et vient travailler à plein sur les 43 picots on va faire 200 tours au bout de 200 tours on va mettre un fil d'attente c'est à dire que ben au bout de 200 tours vous faites vous allez chercher ici et vous allez les sécuriser quand vous aurez fait les 200 après les 18 comme ça voilà vous allez voilà comme ça et en sécurisant après vous refaites les 18 ça sera l'autre partie ici et vous refaites les côtes tout simplement donc il en faudra deux parce que attendez ça sera mieux expliqué donc voilà ici 18 rangées les côtes comme je vous ai fait voir après on part sur 200 tours donc là à l'avant il y aura 100 tours à l'arrière 100 tours ça fait 200 et on refait les 18 donc c'est une partie de devant et du dos donc il en faudra deux à l'identique après vous venez coudre enfin une couture ici dans le dos devant non bien sûr après après bah pour les manches moi j'ai des petits bras et comme c'était déjà un peu bien versailles je sais pas si je le dis bien mais bon c'est pas un mot de bien chez moi pour les manches je suis j'ai fait je suis parti sur 36 picots pour les manches cote 18 rangées et après je suis parti sur 60 rangées donc je répète les manches 36 picots 36 picots 18 rangées pour faire les côtes et après j'ai fait 60 rangées pour la capuche pour la capuche pour la capuche j'ai fait j'ai peut-être enlever maintenant c'est chaud pour la capuche je suis parti ils sont 43 picots et j'ai fait 100 rangées donc là j'ai fait une couture sur la tête bien sûr voilà je suis parti sur 100 rangées et j'ai fait la couture du bord du gilet je l'ai passé au dos jusque l'autre bord du gilet après pour les boutonnières pardon toute simple chaînette j'ai fait une chaînette de 8 parce que ça dépend des boutons moi c'était ça et puis je pense n'avoir rien oublié voilà donc 38 moi ça me va mais c'est pas serré c'est bien lâche mais sinon 40 42 facile 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 donc du coup en allant au maximum du cricotin à 10 parce que après j'en ai un autre qui fait 48 picots donc il sera encore plus un peu plus grand donc voilà j'espère que que ça vous a bien aidé le but c'est que vous comprenez comment on fait les cotes parce que ben moi je les ai appris qu'il y a une quinzaine de jours je savais pas qu'on pouvait faire les cotes avec un tricotin mécanique mécanique à la main à la main oui mais mécanique je savais pas trop comment et j'avais vu sur youtube ça doit être une anglaise je sais pas si anglais ou autre enfin c'est une langue étrangère et j'arrivais un peu à décoder comment elle avait fait donc ben je fais simplement partager ce tuto de cotes en français un peu de ch'ti je suppose parce que j'ai l'accent ch'ti et puis mais le gilet c'est entièrement ma ma création donc voilà et puis encore une petite chose c'est ben le prochain tuto le tuto de l'undi prochain ça sera le jeu de morpion que mes petites filles ont adoré et pas uniquement mes petites filles parce que mes grands garçons sont venus hier et j'ai un de mes grands garçons je sais pas enfin le deux j'ai pas fait trop attention voilà ça va être les deux mes grands garçons ont joué avec leurs enfants donc ça sera le tuto de la semaine prochaine avec son petit sac de rangement le petit 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 tapis d'amiers je sais pas comment on appelle et les fameuses petites croix et ça ils ont qui fait et j'ai bien d'autres petites surprises j'ai aussi le petit gilet pour un enfant de 10 à 10 11 ans petit gilet d'été donc là il m'a fallu que deux petites boules comme ça pour le petit gilet d'été donc c'est la laine que j'avais trouvé à jiffy que j'ai pas de bêtises celle ci la jiffy donc voilà enfin et etc etc euh n'oubliez pas ceux qui sont abonnés à ma chaîne youtube et qui sont abonnés aussi à mamie ticotin vous pouvez avoir les patrons c'est entièrement gratuit je ne fais payer personne le but c'était de faire des tutos simples euh utiles et euh pas cher du tout avec la laine la moins chère que je peux trouver et euh donc le je fais partager également euh mes patrons gratuit mais la condition pour que je vous les envoie il faut à la fois que ce soit sur que vous êtes sur ma chaîne youtube et sur mon facebook parce que les envois se fait sur le facebook de ma mounette tricotin donc sur ce je vous fais des gros 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 bisous et encore merci de me soutenir parce que j'ai pas pas trop l'habitude encore mais bon ça sert bien grâce à vous et euh bisous bisous les ch'tis au revoir et encore et encore et encore